Bien bonjour à plus, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dockan Matelé. Aujourd'hui donc on a les news sur les 300 millions de téléchargements qui sont tombés. La pré-célébration commence enfin et on a aussi la distribution des tickets qui commence ainsi que le portail ticket qui est arrivé. Donc on a toutes les unités disponibles dessus. On a aussi des petits bonus de connexion à droite à gauche, des missions quotidiennes. On va aller voir tout ça ensemble et il y a pas mal de trucs plutôt cool que vous allez voir. Donc pour rappel, les tickets tout simplement, l'obtention d'un ticket se limite à l'utilisation de 50 DS. Donc pour chaque 50 DS utilisés lors d'une période donnée que je vais vous montrer juste après, on va recevoir un ticket. A savoir qu'aussi les tickets sont récupérables. Tous les jours à vos vidéos connexion, il y en a 2 et 1 en mission continuée, ce qui fait 3 à récupérer. En plus des tickets distribués équivalents à votre nombre de DS utilisés, ce qui est plutôt pas mal du tout. Et ils n'avaient jamais fait ça avant dès le mois. Donc pour ce qui est du détail, on a le compte à rebours qui commence, la distribution des tickets comme vous avez dit. On a bien sûr le portail des 300 millions de téléchargements. Alors petit bémol sur ce portail, on va préciser un peu après. Mais il n'y a pas Hit parce qu'il est arrivé un peu plus tard sur la version Jap. Mais par contre il n'y a pas Super Boost que je trouve un peu dommage. C'est franchement carrément dommage quoi. C'est dommage parce que Super Boost ça fait quand même pas mal de temps qu'il est sorti. Je suis un peu dégoûté qu'il soit pas sur le portail. Mais par contre on a les 10 premiers LR hors détecteur. Donc ce qui est plutôt cool. L'année dernière on en avait eu 5, là on en a 10. Et c'est plutôt pas mal du tout. On a par contre 51 uniqués sur le détecteur. Et on va préciser tout ça juste après. Retour de tous les 2 camions disponibles pendant la semaine. Donc ça ok c'est cool. En soi ils étaient disponibles par jour. Donc par chip. Alors on va les avoir toute la semaine. C'est plutôt cool. On a le retour surtout de tous les Z-Battles. Donc pour aider les Z-TUR. Donc si jamais vous les avez déjà finis. Si vous voulez farmer des Zenni. Bah c'est là que ça se passe les frérots. Après le level 30. Après le temps vous gagnez des statuts. Qui valent 1,5 millions. On va avoir aussi un nouveau story mode qui va arriver. Donc activation des cyborgs. De tête il ne me semble pas l'avoir déjà vu. Sur la version JAP. Sachant qu'il joue pas trop. Mais je m'intéresse à l'actu de la JAP. Quand même vu que c'est d'aucun battle. Donc à confirmer. Mais de tête. Je ne me rappelle pas. Donc c'est cool. On va avoir l'XP x4. Donc ça c'est plutôt pas mal aussi. Pour les gens qui veulent up de rang. Donc sur le mode d'histoire. Le dernier level il donne pas mal d'XP quand même. Bon on va avoir moins 30% sur le Baba Shop. Et puis voilà à ce niveau là. Pour ce qui est par contre. Du plus intéressant. Donc on va aller voir tout de suite. Hop. Donc bonus de connexion. Qui arrive aujourd'hui. Voilà. Comme vous l'avez vu. On a 2 tickets par jour. Plus 1 DS. Et les 2 derniers jours. On a 2 et 3 DS. Donc c'est plutôt cool. Ce qui nous fait 10 DS. Et 14 tickets. Donc c'est plutôt pas mal du tout. C'est plutôt très très bon pour le moment. Sachant que c'est le début de la célébration. Ça n'est même pas encore arrivé. C'est l'après célébration quoi. On va avoir le fonctionnalité d'arrière-plan qui est disponible. Mais bon il n'y a aucun arrière-plan pour le moment qui est dispo. Donc c'est pas foufou. Et on va aller voir surtout le plus sympa. Le plus sympa. Le portail des tickets. Donc le portail des tickets qui est juste ici les gars. On a 51 persos sur le détecteur. Autant vous dire que l'obtention d'un seul personnage est très très compliqué. On va avoir un pourcentage qui est vraiment minime. Alors bon si vous visez 4-5 persos c'est plutôt jouable. A savoir qu'on a vraiment toutes les unités depuis un certain moment. Donc les ZTUR sont dessus. Les Godchairs aussi. Et pour les joueurs à l'ancien. Bah c'est vrai que ça fait. Bon ça peut faire des doublons intéressants. Mais c'est vrai que pour la plupart de ces unités là on les a déjà. Surtout les Godchairs etc. Qu'on commence à avoir avec un doublon. C'est un peu dommage vous voyez. On va avoir des doublons de persos 100%. J'espère pas en tout cas. Mais bon. Vous voyez il y a Buwan, Juba et Godch. C'est vraiment depuis le début du jeu. Depuis le début du jeu. Il y avait des Okanfet, Bojeta etc. Sachant que ces personnages là étaient obtenables en plus. Avec la DS rouge on est pas mal à les avoir. Avec des doublons. Donc de ce côté là c'est vrai que c'est pas foufou. Au niveau des tickets. Alors une info qui nous vient de TTF Clavier. Sur son Twitter dont je vous invite à le suivre. Qui fait souvent des décomptes, des DS récupérables en free to play. Donc gratuitement sans payer sur le jeu. On a eu plus de 5000 DS au cours de la période. Donc ce qui fait qu'on a à peu près 100 tickets à récupérer. C'est vraiment fou. On avait jamais eu autant en fait. On avait tout simplement jamais eu autant. C'est vraiment incroyable. 100 tickets les gars. C'est du jamais vu. 100 tickets en free to play c'est du jamais vu. Donc ça montre quand même que Dokkan, même si on parle, on parle. Au final quand même, ils sont de plus en plus généreux. Quand on fait le pro rata à l'année. Ils sont quand même beaucoup plus généreux. Donc la campagne de retour. On va recevoir pas mal de paires du dragon. Et des items ainsi que des lieux d'entraînement. Donc c'est plutôt pas mal. Si on met tout bout de tapou, on a quand même pas mal de DS. On va en avoir 13, 21, 26, 30 DS. 30 DS si je ne me trompe pas. Donc c'est plutôt pas mal du tout de ce côté là. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas encore reçu les tickets. Il y a une petite semaine de délai normalement. Sachant que par rapport à vos bonus de connexion, vous les récupérez peut-être 5-6 heures après celui-ci. Donc ne vous inquiétez pas à ce niveau là. Alors pour le détail, les LR disponibles sur le portail hors détecteur sont... Magine LR, Goku SSJ3, Gohan LR, Trunks End, Mighty Mask, Broly LR, Pui, enfin le Teg bien sûr. Zama Black, Bojack, Pyrus Pui et le Badak End. Donc c'est vrai que ça commence à faire pas mal de bonnes unités là. Le petit bémol bien sûr comme chaque année, c'est qu'on ne peut pas faire de multi. Malheureusement, il faut exprimer 7 tickets la multi pour avoir le nécessaire. Garantie sachant que la plupart du temps c'est un horadétecteur et que les LR sont horadétecteurs. Voilà petit bémol mais bon, on ne peut pas trop leur en vouloir. Et puis écoutez, voilà pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher votre petit pouce bleu. Activez la cloche pour recevoir vos notifications. Je vous dis à la prochaine. Je vous souhaite une très bonne journée ou soirée. Ciao, ciao, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501